Bonjour ! Exceptionnel la vidéo qui nous attend, vous vous en doutez, qu'est-ce qu'on va faire ? On va manger des ramen, déjà on va manger, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. C'est vrai que ça fait, ça ne fait plus rire personne, je pense que tout le monde. Il y a très longtemps, on avait tourné une vidéo du coup sur les ramen, mais en intérieur on avait pris, on avait mangé tout sauf des ramen ce jour-là. On avait mangé du curry, on avait mangé des soba, on avait mangé des houdons, mais pas de ramen. C'était censé être une dégustation de instant noodles ramen, effectivement, mais voilà. Aujourd'hui on va step up quand même, ça n'a rien à voir. Ça va ressembler un petit peu au tournage qu'on a fait sur les vrais sushis au Japon. On avait fait les sushis entre guillemets du supermarché, après on a été dans une chaîne, et puis on avait fait un bon resto. Là ça va être exactement la même chose. On va commencer par ce qu'on peut trouver au supermarché Konbini chez Kondisan, vous connaissez le... Puis on fera une chaîne tout simplement de ramen. Avant qu'on commence, cette vidéo est sponsorisée par... Qu'est-ce que vous pouvez faire avec une pièce de 5 euros ? Vous amuser ? Faire de la magie ? Ou bien... Démarrer un business. 5 euros, c'est tout ce qu'il vous faut pour démarrer votre business avec un site de e-commerce, n'importe quel site, votre portfolio, sur Odeswitch. Odeswitch, c'est un hébergeur français avec tous les avantages que ça implique. Vous avez à la fois la qualité et le service client en français 7 jours sur 7. Si vous avez besoin d'héberger un site internet que ce soit pour un projet personnel ou un projet professionnel, Odeswitch a une offre unique d'abonnement à 5 euros et ça convient à tout le monde. 5 euros et même encore moins grâce au lien dans la description et au code promo TEVLouis15, vous avez 15% de réduction. Et en plus de ça, vous avez 30 jours d'essai gratuits. Gratuit. Donc essayez. Vraiment, si vous avez un site à héberger, pensez à eux. Odeswitch, c'est une boîte française et pour seulement 5 euros par mois, vous avez une offre d'hébergement qui est sans limitation. C'est quand même assez exceptionnel. Les photographes, les monteurs, ça permet d'avoir vraiment tout stocké sur une seule plateforme et présenter un portfolio vraiment complet sur internet, facilement accessible. Donc pensez-y vraiment. C'est important, ne néglisez pas ça pour 5 euros. Vous démarrez votre business ou vous créez votre carte de visite en ligne Odeswitch. Merci de sponsoriser cette vidéo. On est en live sur Twitch. C'est pour ça que des fois, il y aura peut-être des regards vers le bas quand on regarde le chat ou des petits regards complices avec celles qui nous regardent en live parce qu'on est plus que 2000. On va aller chercher de l'eau chaude qu'on va mettre là-dedans. Non, des gens vous montrent comment ça se prépare peut-être, il y a des gens qui savent peut-être pas. Déjà, attends, avant même de commencer, peut-être qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est que les ramen. Oui, bon alors là, je suis abandonné. C'est un plat qui est à la base, originaire de Chine et qui a été importé, voilà. Ça a été repris par les japonais et c'est vraiment le plat emblématique du Japon, beaucoup plus que les sushis finalement. Parce qu'au quotidien, les japonais consomment beaucoup plus de ramen que de sushi. Alors du coup, moi je me fais tout le temps engueiller parce qu'en fait, quand j'ouvre un cup nozzle comme ça, moi je le déchire et je le jette à la poubelle direct. Mais Tev, lui, il est en mode, mais non, tu oublies l'étiquette qui est à l'arrière comme ça. Il y a des ingénieurs, ils sont cassés le cul pour trouver une solution, ça, ça se garde. Voilà, ça se colle sur les micros comme ça. Pour ouvrir la pellicule, c'est le doigt comme ça. C'est comme, tu sais, le truc de Nutella où tu casses dessus avec le doigt, c'est pareil, c'est l'équivalent. Toi aussi, est-ce que tu avais des yaourts à l'époque ? Oui, j'avais des yaourts ! Je te rappelle, les ya, avec la cuillère, tu sais, il y avait la fraise, il y avait, attends, il y avait nature, il y avait fraise. Alors, ça s'ouvre et c'est comme ça à l'intérieur. Et ce qui est bien, c'est que c'est relativement bon quand même, ces merdes, j'ai envie de dire, mais c'est... Même les japonais sont assez d'accord pour dire que cup noodles, c'est assez lourd. C'est pas mal quand même, je trouve. Bon, c'est pas mal, hein. Alors, il faut verser jusqu'à... Il y a un trait. C'est bien, on vous montre pas. Tu refermes la petite languette, là, je vais pas la répéter. Et le scotch, c'est maintenant qu'il intervient. C'est pour finir de bien sceller ta cup noodles. Et là, tu attends 3 minutes. C'est marqué là, 3 minutes. Les vrais savent qu'en fait, il faut attendre 2 minutes 30. Ça sonne, temps écoulé. C'est bon, temps écoulé. Alors, arrêtez. On enlève l'étiquette, comme ça. Oh là là, mais c'est magnifique. En vrai, c'est beau. En vrai, ça a vraiment changé en 2 minutes 30 piles. Ça, c'est très très beau. Et alors, le truc... Alors, toi, t'as pris quoi déjà ? Moi, j'ai pris le basique. C'est seafood, normalement. Voilà, t'as pris le basique. Moi, j'ai pris le second basique, qui est curry. Et sachant que moi, c'est curry ou curry fromage, mais... Ouais. On commence par le truc basique, mais c'est pas basique éclaté. C'est basique pas cher, en fait. C'est surtout ça. Ok. Ouais, c'est pas grave. Mon ordi, il commande des trucs. Nan mais... T'es bien de dégueulasser mon ordi, mais c'est pas... J'suis plus à ça, après. C'est bon, quand même. C'est difficile de parler... Ouais. En mangeant ça. Et pourtant, toutes nos vidéos sont nos dégustations. En vrai, c'est vraiment... C'est hallucinant à quel point c'est bon. Alors que ça coûte que dalle, tu vois. T'en trouve partout. Nan, pour nous, c'est pas une surprise. C'est très bon. Y'a pas la sensation de plaisir, évidemment, qu'il y aurait dans n'importe quelle ramène. Y'a la sensation de... Ça me cale un coin, en fait. Moi, j'ai fini. Les nouilles étaient très bonnes. Et peut-être aussi, ils n'avaient pas prévu de finir, mais il a fini. Incroyable, cette place de parking. Tu nous présentes l'endroit où on va manger ? Aujourd'hui, nous sommes à Tenkaiping. En vérité, nous sommes à Tenkaiping. C'est une chaîne de ramen au Japon. Et c'est la chaîne préférée de Dr Nozman. A chaque fois qu'il arrive au Japon, direct, il y va. Voilà. Coucou Nozman, si tu nous regardes. Et on n'est pas dans Tokyo là. Enfin, si on est sorti de Tokyo quand même, si ? Si, si. On est loin. En tout cas, y'a du riz là. Y'a du riz et tout. On est assez loin. Et c'est assez agréable, je trouve. Au lieu de se trouver dans la ville et tout, à galérer à trouver une place. Là, on est large, tranquille. Et j'ai faim. T'as faim ? C'est très faim. Il fait, on le voit pas, mais il fait 30 degrés là. Ouais, il fait chaud. La clim dans la bagnole faisait plaisir. Et on va manger un truc super brûlant. Un des bons côtés de ce ramen, c'est que tu peux tout choisir. Vraiment de A à Z, normalement. Les toppings, la cuisson des nouilles. Le niveau de gras du bouillon. Oui, c'est ça. C'est sacré bien. Qu'est-ce que t'aimes toi Thérèse ? Plus c'est gras, plus c'est bon. Ok. Il faut que ce soit nouilles très épaisses, bouillon bien gras, avec le plus de goût possible. Mais ça me va. On est en train d'attendre là. On est pas à notre table, on est dans la partie salle d'attente. Parce qu'en fait, on veut une table et y'a pas de table disponible. On a rarement autant galéré pour commander. Ouais, c'était vraiment la misère. Attends, déjà, on peut montrer. Ça, c'est le menu. Ça, c'est le lunch menu. Ça, c'est le menu je ne sais pas quel. Ça, c'est l'événement. Ça, c'est l'événement, le spécial. Ça, c'est un deuxième événement. Ça, c'est un autre événement. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est une assurance pour le... Ici, ils sont tout en japonais. Dans ma tête, ça n'a jamais été compliqué de commander à Tenkaipin. Et là, franchement, c'était... Après, tu vois, en plus, c'était pas compliqué, tu vois. Parce que j'ai l'impression qu'elle faisait exprès maintenant. Tu disais, je veux deux œufs en plus. Là, vous avez vu la commande là, je veux deux œufs en plus. OK, donc un œuf en plus. Mais non, je viens de dire deux œufs en plus. OK, donc au total, deux œufs au total. Mais non, trois en fait au total. Ah non, c'est important. Ah non, c'est sûr que j'ai... On aurait dû filmer en vrai, c'était avec vous. Non mais on peut voir déjà que tu vois, la chaîne finalement, il y a des défauts aussi. C'est censé être facile en vrai. C'est censé être facile. Bon, on n'avait pas le choix sur le bouillon. Elle nous a dit, le bouillon, en gros, démerdez-vous. Vous avez 50 sauces sur la table. Voilà. Et faites votre mix. Déçu sur les œufs. Pourquoi ? Ah oui, c'est vrai qu'ils ne sont pas très bons, j'avoue. Ils sont progrés de ouf. Pas très bon. On a eu tout ce qu'on voulait. On a eu tout ce qu'on voulait. Je suis surpris. On a beaucoup attendu. Le bouillon est très épais. Il est vraiment très épais. L'épaisitude du bouillon, c'est ce qui me... Non mais là, c'est de la soupe. C'est ce qui me plaît le plus dans ce restaurant. Ah ouais. Non, si. C'est plus de la sauce que du bouillon. Par contre, les œufs, je suis franchement déçu. Ça ne devrait pas de voir du jaune comme ça dans un œuf. C'est absolument pas un œuf dur, en fait, normalement. Ça devrait couler. C'est un œuf dur, c'est dommage. Je sens la carcasse de poulet à travers le bouillon. C'est la première fois. Non mais là, vraiment, tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression de manger un poulet, en fait. Ah, c'est bien épais, ça va bien macérer. Ouais. C'est bien généreux en viande. On aurait pu prendre aussi l'option avec deux fois plus de viande. Là, on a quoi ? Quatre, cinq tranches ? La viande, ouais, elle est bonne. La viande est bonne. Elle est bonne et relativement épaisse. Souvent, la différence entre une chaîne et un restaurant un petit peu plus typique, c'est l'épaisseur de la viande. Là, elle n'est pas épaisse de ouf, mais c'est pas non plus... Tu sais, souvent, c'est une feuille de cigarette. Ouais, ouais, c'est vrai. Feuille de cigarette, ouais, c'est bon. J'ai goûté l'œuf, du coup, c'est vrai qu'il est un peu décevant. Au moins, il n'est pas frappé. Si, il est froid. Il n'est pas froid, mais il est froid. Il faut le faire macérer, d'ailleurs. Il faut le faire recuire. Là, on est sur un vrai plat. Ce n'est pas comme ce qu'on a mangé en studio. Il n'y a rien à voir. Ah ouais ? Elles ne sont pas aussi fines, normalement, je crois. Moi, ce qui me perturbe, c'est qu'elles sont trop lisses. Parce que j'ai fait une vidéo avec un chef ramen français. Vraiment, c'était... On était dans le... enfin, the institution. Du coup, j'ai appris plein de trucs, tu vois. Et lui, c'est limite chimique. Enfin, c'est de la chimie, tu vois, ce qu'il fait à ce niveau-là. Clairement, je préfère son ramen que celui-là, tu vois. Moi, j'adore. C'est très, très bon. Mais je préfère largement son truc. Parce que ça fait vraiment tonkotsu. Mais effectivement, je pense qu'il y a du poulet dedans. Je suis même choqué. Genre, les tranches de porc, il y a énormément de gras. Mais ça va. Il n'est pas désagréable, tu vois. Évidemment, au même titre que les sushis, c'est un truc à faire absolument au Japon. Vous n'avez pas idée à quel point c'est un plat de base. C'est plus facile. Il y a beaucoup plus, par exemple, de magasins, de restaurants de ramen que de burgers. Il y en a partout. Ce qui est bien, c'est que c'est un vrai repas. Jamais tu ressors ou tu te dis j'ai encore faim parce que ce n'est pas possible. Clairement pas. Et par rapport à qualité prix, c'est exceptionnel. En général, ce n'est pas cher. Première fois que j'ai un bouillon aussi. Il peut être ma vie. Du coup, moi, c'est vraiment ce que je recherche. Donc, c'est parfait. Tu m'étonnes qu'en fait, quand ils ont dit qu'on veut un bouillon épais, ils ont dit non, mais c'est déjà épais. C'est déjà épais, c'est bon. Tu te dis un ramen, c'est un ramen, mais pas du tout. Tu as 50 sortes de sauce, 50 sortes de nouilles, la façon de cuire les oeufs, la viande et tout. Et ils sont tous vraiment très, très différents. Et moi, je trouve que si tu veux un truc, une valeur sûre, tu viens ici. Tenkaipin, pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. Tu es sûr de ne pas te... C'est vrai que tu es sûr, tu vois, même si les serveurs ne comprennent à rien ce que tu dis, tu es sûr de manger bien, tu vois. Le prochain qu'on va vous montrer, du coup, ce sera un truc vraiment lourd. Pas une chaîne. Je pense qu'on va y aller avec des invités, si possible. Donc, restez connectés. Et n'oubliez pas d'envoyer J'aime TV Louis par SMS au 88.6. J'ai oublié de vous parler de ça. C'est des Memma. C'est des pouces de bambou. Moi, j'adore. D'ailleurs, dans un film Naruto, où il est dans un monde parallèle, Naruto s'appelle Memma. C'était très bon. L'œuf, dommage, mais... Non, c'était très bon. On est bien repus. Les gens, peut-être, ne connaissent pas, mais au Japon, pour appeler le serveur dans la majorité des restaurants de ce type, t'as un bouton, t'as une sonnette, en fait, et au lieu d'appeler comme ça à la main, t'appuies sur le bouton, les gens y en a. Donc là, on a une sonnette qui est customisée One Piece. Ouais, c'est ça, qui est customisée One Piece. Alors, ça a l'air d'être assez vieux quand même, ça a du vécu. Et si tu mets 100 Yen, peut-être que tu peux avoir un Papercraft de One Piece. Oh, c'est un spécial ! C'est un spécial, c'est ouf ! Alors, c'est du plastique, c'est pas du Papercraft, en fait, c'est du plastique. Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Ouais, si, si, la tête est au-dessus. Non, mais je pense pas que ça se passe comme ça. Ouais... Est-on satisfait ? 100 Yen. Allez, la très maté ! On en a quand même eu pour presque 3000 Yen, 2850 Yen. 2850 Yen, ça fait comme 22 euros. Ce qui est pour un ramen est cher, mais c'est parce qu'on a rajouté des trucs dessus, tout ça. C'est ça, mais après, c'est surtout, les chaînes ne sont pas si peu chères. Parfois, les trucs de quartier sont bien moins chers. Nous sommes à Chiba, c'est-à-dire à côté de Tokyo, la préfecture à côté de Tokyo. On s'est déplacés carrément, dis donc. On s'est déplacés en voiture, comme d'habitude, pour vous, ça ne nous fait pas peur. Et pourquoi est-on là ? Bah écoutez, pour manger le meilleur ramen, j'ai envie de dire, de Patokyo. Notez, tenez-vous bien, 99,75 sur 100. Ah oui, c'est énervé. Avec des milliers de notations. Donc je pense à l'unanimité, c'est le meilleur ramen du monde. Et on est aussi avec Aikiko, qui adore les ramen. Et on ne pouvait pas y aller sans Aikiko. On n'a pas eu le droit. Genre, c'est surtout... On n'a pas eu le droit. Attends, ça a l'air bon. C'est blindé à l'intérieur. Je vous explique un petit peu ce qu'il se passe. En gros, le restaurant est tellement populaire qu'il faut venir à 8 heures pour réserver sa place du jour. Six months later. Bref, du coup, Mitsugi nous avait conseillé une application pour avoir le meilleur ramen de Tokyo. Et il n'est pas à Tokyo, il est à Shiba. Il a une note absolument incroyable. Et on était allé une fois, il était fermé. Enfin, ce n'est pas qu'il était fermé. Mais c'est juste qu'il faut y aller à 8 heures pour pouvoir réserver un créneau. Et donc là, Aikiko est parti à 8 heures pour réserver le créneau. Et on n'a eu que des créneaux à 14h45. C'est que même pour réserver, il faut faire la queue. C'est n'importe quoi. Elle est arrivée ce matin avant 8 heures. Elle a eu un ticket à 8h30. Enfin, elle a attendu plus d'une demi heure ce matin. Tu crois qu'il y a eu de l'attente ce matin ? On arrive à l'heure, machin. Et il y a encore des gens qui... On va encore attendre, genre ? Ouais. Mais tu vois, regarde, tu regardes le ramen, là, en photo. Visuellement, il n'y a rien. Enfin, je veux dire... Il n'est pas spécialement cher, en tout cas. Non. Après, l'application, du coup, c'est Ramen Map, que vous pouvez trouver sur l'App Store. Je ne sais pas si elle est sur Android aussi. C'est un pote à moi, français, qui me l'a conseillé, qui est fan de ramen. Et il m'a dit qu'il n'a jamais été déçu. Il n'y a aucun moment où, genre, c'était écrit que c'était bon, c'était pas bon ou inversement, quoi. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais on ne peut pas choisir ce qu'on va manger. En fait, il fallait choisir ce matin à 8 heures. Ouais, donc on a pris le normal, c'est pour ça. Il a dit au molly, c'est pour ça. Ok. Non, mais vraiment, je ne vais jamais au ramen, en fait, quoi. Donc, je pense qu'une bonne dizaine de fois, peut-être. Il y a déjà une fois dans la vidéo ramen qu'on a faite. Après, quand tu penses, c'est rare. Je mange des ramen au Japon, mais c'est rare que j'aille dans un truc spécialement de ramen, tu vois. On n'ose pas filmer. Ouais, c'est très compliqué, là. Même un verre comme ça, qu'on n'a pas en général. Nous sommes dans un restaurant de ramen, mais le plat que tout le monde commande, c'est les tsukemen, c'est-à-dire les ramen que tu trempes dans le bouillon, c'est comme ça que tu les mets. Moi, je n'en ai pas pris, j'ai pris des ramen. Je suis le seul de la table. Pourquoi ? Parce que je préfère les ramen, et je me suis dit, bah... Il faut tester deux trucs, quoi. Incroyable. Alors moi qui adore le bouillon épais, là, c'est du bouillon épais. J'ai le mangé comme ça, comme ça, si tu veux goûter... On mangerait juste la sauce, en vrai. Tu sens, il y a des trucs japonais différents. Je comprends pourquoi c'est très populaire. Après, je pense que je vais goûter aussi des ramen, parce que j'ai plus l'habitude des ramen. Alors c'est marrant comment le bouillon, alors autant dans la chaîne qu'on a faite qu'ici, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus épais que n'importe quel bouillon de ramen en France. Là, on est vraiment dans un potage, quoi. Tu vois, c'est simple. Et pour le coup, super bon. Mais en France, c'était bien meilleur. Enfin, de mon avis, en tout cas, c'était bien meilleur. Mais c'est clair qu'on a un cran au-dessus, là. On a un bon cran au-dessus. On dirait plus des houdons que des ramen. Bah, c'est des houdons, je pense, clairement. Moi, j'adore les noyepes, donc je trouve ça super bon, mais je préfère les ramen. Moi aussi, je préfère les ramen. Parce que du coup, les tukemen, c'est froid, qui se trompe dans un bouillon. Les ramen, c'est plus chaud, et moi, c'est meilleur. Je suis d'accord, je préfère ton truc aussi. Je sais pas pour toi, mais... Là, j'ai pas encore goûté les ingrédients à côté. Mais est-ce que c'est si fantastique pour toi que ça ? C'est un tout. C'est les bonnes nouilles, c'est la bonne sauce, c'est la bonne viande. Je vais goûter l'oeuf, ça, c'est le moment. Toi, t'as pas d'oeuf, du coup. C'est pas d'oeuf. Ouais, ça, c'est dommage, ça. J'ai quand même, je vous avoue, je suis vachement content, je trouve ça super bon. Mais j'ai quand même hâte que Tep découvre ceux du Kodawali, parce que vraiment, je pense que de temps en temps, je reviendrai, ouais. Mais c'est chiant de devoir venir. Franchement, moi, je suis marqué par le fait que maintenant, les bouillons au Japon, ils sont très épais, quoi. J'ai pas dit, mais moi, ramen, c'est dans mon top 5-3 des plages japonais. 5-3, effectivement. Ouais, c'est vraiment très, très haut dans mon top des plages japonais. Et au début, j'adorais... Au début, j'étais pas aussi fan, tu vois, de ramen. Je trouvais ça bon, mais je me disais, c'est le truc qui cale un coin, tu vois. Mais depuis que j'en ai mangé des très, très bonnes, Achille est devenu vraiment accro, c'est un DBA. Là, même, je pense, du monde, genre. Moi, je pense que ce qui aurait été intéressant, c'est de découvrir ce restaurant sans avoir la notion de c'est le premier, c'est le meilleur ou quoi. C'est juste de découvrir comme tel sans savoir ce que c'était. Bah, c'est super bon. Mais en fait, le truc, c'est qu'automatiquement, il perd des points. Parce que tu dois réserver le ouf, tu dois faire... Enfin, tu vois, c'est... Il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est bon. Ah, ça change des amis du Konbini, hein. Quand même, il est super bon. À la fin, quand tu as fini tes ramen, il te propose de te faire un petit bouillon avec ce qu'il te reste de bouillon de ramen. Il est très épais, donc il te rajoute de l'eau chaude. Et puis, il te refond le bouillon avec et te met du yuzu dedans. Et voilà, ça ressemble à une petite soupe pour finir le repas. Ça n'a rien à voir avec la soupe de tout à l'heure. Oh, c'est yuzu du coup, là. Ouais, il y a beaucoup de yuzu, mais ça... Bah, il y a limite que du yuzu du coup. Je vous laisse commencer. Parce que moi, je vais être le connard du groupe, là. Encore une fois, je n'ai pas assez mangé de ramen pour avoir vraiment de points de... Voilà, mais j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Est-ce que tu reviendrais, Jean ? Bah, si on repasse là et qu'on doit manger dans le coin, ouais, carrément. Après, et venir ici pour en manger, je sais pas. Mais si on passe ici, certainement, ouais. C'était bon. C'était bon. C'était bon. C'était bon ? Je vous traduis. Elle aime bien. Elle a bien aimé. Mais elle prouve pas que c'est le premier ramen de Tokyo. Elle en connaît des meilleurs. Mais c'est une très bonne expérience, point de vue expérience. Moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai pas du tout apprécié justement l'atmosphère. T'osais pas ouvrir ta gueule, t'osais pas demander un truc. Alors qu'en général, dans les ramen, tu sais, les gens sont un petit peu jovillons. Ouais, ouais, ça parle. Et tu rigoles un peu, machin, ou tu vois, c'est un peu bruyant là. Et là, c'est vraiment, t'oses même pas tourner sur la chaise de peur de faire un grincement. Heureusement que les mecs à côté, ils ont rigolé à un moment. On s'est dit, heureusement, y a pas que nous qui parlons. Parce que ça, j'aime pas cette atmosphère. Les ramen, par contre, j'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé la sauce, j'ai kiffé les œufs, j'ai kiffé la viande, j'ai kiffé les ramen. C'est pas mes préférés non plus. J'en ai déjà mangé des meilleurs. Et je comprends que c'est un très bon endroit. Après, le fait d'attendre, c'est chiant et tout. Mais très bonne ramen, mais pas les meilleurs. J'ai eu des skémen et je suis pas... J'en ai pas mangé beaucoup des skémen dans ma vie. Et là, le gros défaut des skémen, c'est pas un défaut de ce resto. C'est qu'au début, tu manges, les nouilles, elles sont froides. Tu te rentres dans le bouillon chaud qui est très chaud. Du coup, quand tu les manges, c'est nickel parce que les nouilles se réchauffent. Sauf qu'à la fin du plat, tu te retrouves avec des nouilles tièdes, voire froides. Et je trouve que ça fait un goût un peu... Enfin, tu manges pas le même plat entre le début et la fin. Et je sais pas, c'était un peu bizarre. Un des trucs que j'ai préféré, c'est les mêmes mâts qui étaient à l'intérieur. Ils étaient grands. Ils avaient énormément de goût. Ils étaient vachement bons. Par contre, en revanche, l'œuf... Mais le tien, il était éclaté. Le mien était vraiment... Ok, bof, quoi, tu vois. Deuxième truc, la viande. Pour moi, gros point faible du resto. La viande, je l'ai trouvé vraiment... Il y a un moment, tu sais, j'ai croqué. J'ai eu un morceau, j'ai eu du mal à mâcher, quoi. Mais moi, j'y voyais ça. Moi, j'ai pas eu ça du tout, moi. J'ai pas eu ça du tout, moi. J'ai pas eu ça du tout, moi. Ma viande a été super bonne. Ma viande a été nickel, moi. J'étais en mode... Mais voilà. Donc, contrastez. Contrastez. Mais sinon, essayez les ramens quand vous êtes... Ah, Kiko, elle est en train d'acheter un sac. Ah non, Nagata. Écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501